Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Cournet, je suis originaire du Béarn, donc le Béarn pour ceux qui ne se situent pas c'est à une heure au sud, c'est dans le sud-ouest, une heure des Pyrénées, une heure de la mer. Est-ce que ce n'est pas grâce à Vers de Terre Productions que vous avez réussi votre dernier itinéraire technique ? Nous avons besoin de votre aide financière pour réaliser ces vidéos, merci de nous soutenir en faisant un don sur le lien Tipeee. On a une petite ferme en bio, ferme pour la Sierre, et surtout en fait moi je suis conseiller agricole au sein du CR France. Au sein de Sur France, dans les différents CR France de France, on développe le conseil agronomique et donc moi j'accompagne des agriculteurs en conseil individuel, en formation, autour des questions qui veulent travailler d'un point de vue technique. Ce qui m'amène un peu à parler aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que je fais actuellement, c'est ce que j'ai fait auparavant parce que pendant mes études, donc je fais des études d'agro sur Lyon, et pendant mes études, après mes études, j'ai fait des postes pendant mes études et j'ai essayé de voyager un maximum de prendre cette chance là. Je suis allé du coup aux Etats-Unis un an, en Argentine un an, deux fois six mois, et en Australie un an, et après aussi je fais un petit détour par la Roumanie où c'est là où j'ai découvert le semi-direct, là-bas en Roumanie, c'est un Français qui lançait ça sur sa ferme, puisque moi j'étais originaire d'un territoire où il se fait beaucoup de maïs blanc d'Aquitaine, des systèmes qui ne sont pas trop rentables, et du coup j'ai toujours essayé de savoir comment est-ce qu'on pouvait vivre en agriculture et faire un peu les choses différemment de manière à améliorer la fertilité des sols, améliorer la fertilité du porte-monnaie on va dire, et puis voilà. Donc j'ai synthétisé un peu toutes ces rencontres sur un site internet qui s'appelle resilientagriculture.wordpress.com Quand j'ai commencé à voyager, je voyais plein de choses et j'avais besoin de le mettre sur papier parce que je voyais tellement de choses, puis je me disais aussi qu'il y avait un besoin de partager tout ça parce qu'il y avait quand même des choses assez intéressantes, même si c'était des contextes pédoclimatiques très différents. Et donc voilà, j'ai écrit pas sur toutes les personnes que j'ai rencontrées, mais j'ai essayé de faire quelques articles sur les quelques points intéressants que j'ai pu voir à droite à gauche. Donc voilà, et du coup l'un des premiers qui m'a fait commencer justement sur ce site, c'est mon voyage aux US. Donc là-bas j'étais allé en année de césure, j'avais commencé par faire un stage en fait dans une boîte qui développait l'agroforesterie là-bas dans le Midwest qui s'appelle le Savannah Institute. Donc j'ai bossé un peu pour eux et puis après ils m'ont donné un peu carte blanche, m'ont laissé profiter de mon visa et je suis allé voir une centaine d'agriculteurs, dans vraiment plein de contextes différents, que ce soit donc dans le Midwest et autour de Chicago on va dire, la grosse partie où ils produisent du maïs, dans les plaines du nord on va dire collées au Canada et après jusque dans l'est, jusqu'en Californie où là c'est plus de l'amande tomate plein champ et sur des sacrées surfaces quoi. Du légume plein champ sur plein de surfaces. Donc voilà, donc l'idée c'est, je pense qu'il y a deux agris qui m'ont vraiment marqué. Il y en a un premier c'est Dave Rantz qui en fait un gars qui fait 40 ans qui fait du semi direct sous couvert et c'était un des gars les plus avancés que j'ai vu en semi direct sous couvert aux Etats-Unis. Donc il est dans l'Ohio, c'est des plaines très très fertiles où il se fait beaucoup de maïs en sec. Et lui, grâce au semi direct, grâce aux couverts végétaux, couverts végétaux multi espèces, ça c'était une grosse avancée quand il avait commencé à mettre de la diversité dans ses couverts végétaux. Ça l'a fait vraiment avancer sur la fertilité de ses sols, sur l'amélioration de la productivité de ses sols. Et du coup aujourd'hui sur les parcelles qui sont le plus avancées, il arrive à avoir des rendements plutôt convaincants. Il est aux alentours des 12-14 tonnes de maïs sans irrigation et avec une cinquantaine d'unités d'azote. Donc ça, c'est quand même, ça parle. En soja pareil, des rendements assez intéressants. De mémoire, c'était 4-5 tonnes ou 5-6 tonnes, je ne sais plus trop. Donc des rendements très intéressants, des niveaux en fertilité aussi qui augmentaient. Ces sols, on voit sur ces sols, sur les plus récents, en fait des gradients de terre noire qui se font, qui descendent au fur et à mesure sur des sols qui étaient plutôt de couleur jaune, de couleur argile. Et ces gradients qui se remontaient sur ces parcelles où ça faisait 40 ans qu'ils faisaient du smidirex sous couvert, des sols bien noirs, bien profonds avec la matière organique. Je pense que ça, c'était une très bonne expérience autour du smidirex sous couvert et donc des points clés, couverts multi-espèces, réduction de la fertilisation, qui permettait aussi du coup de libérer de plus en plus les minéraux dans ces sols. En fait, ils ne mettaient rien, ils ne mettaient plus de ferti de fond et quand ils tiraient des analyses de sol, en fait les niveaux de minéraux augmentaient. Et en fait, qu'est-ce qui se passait, c'est que juste qu'ils étaient rendus plus disponibles et ça, c'est grâce à l'ensemble des pratiques qu'il a mis en place, smidirex, couverts végétaux, il a réintégré aussi un peu l'élevage sur sa ferme récemment. Plus de ferti de fond, plus de potasse. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. On est sur des plaines avec des sols très chargés, très profonds, donc des sols qui sont très riches minéralement. Donc, il y avait juste la composante biologique dans ces sols à rajouter, qui a permis du coup de remettre à disposition ce qui les phosphores, les potasses qui étaient bloqués dans les calcium. Tout ça, ça a été remis en disponible grâce au végétal, grâce à la biologie et grâce juste à des semis de couverts. Il n'y a pas eu d'apport de matière organique, c'est vraiment que des couverts végétaux. Belle expérience et quand même quelqu'un qui a 40 ans d'expérience. Donc, bien sûr, il a essuyé les plâtres au début. Il a fallu qu'il rôde les techniques de semi-direct, de couverts végétaux. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans les fermes France, est-ce qu'on va mettre 40 ans ? Je ne sais pas, ça va être dépendant des contextes. Mais voilà, c'est un bon exemple pour se dire que oui, en fait, on ne travaille pas pour rien quand on met en place des systèmes en semi-direct sous couvert et qu'on va aller gratter des choses en termes de productivité, mais aussi d'économie. Donc, voilà, je pense que c'était ce qu'il y avait à dire les grandes lignes et ce qu'il y avait à dire pour Daybrand. Après, il y a plus l'article le plus détaillé sur le site internet, donc il ne faut pas hésiter à aller voir ça. Donc, ça, c'était sur le côté grande culture et après, sur le côté élevage. Pareil, j'ai fait un article sur Todd McPeak qui était encadré par Jay Führer, qui est un agronome assez connu, qui sont dans le nord Dakota, non, sud Dakota, pardon. Et du coup, en fait, quand j'y suis allé, c'était en plein été et il était en plein milieu de sécheresse. Il n'avait plus 50 mm depuis l'été dernier. Donc, il n'y avait pas grand chose qui avait poussé. Sachant que là-bas, quand même, il y a des hivers très froids, très, très froids et où ça ne pousse pas la végétation. Donc, on est vraiment sur des périodes de pousses très, très limitées. Et du coup, donc, c'est un 50 mm en comptant les neiges de l'hiver. Donc, c'était vraiment le total de l'eau qui avait plu. Donc, vous imaginez quand il pleut 50 mm sur un territoire comme ça. Mais en fait, voilà, on avait de l'herbe sur les prairies naturelles. C'était des herbes qui faisaient 20-30 cm de haut et on avait 3-4 par mètre carré. Il n'y avait pas grand chose. Et en fait, quand on débarque chez ce gars-là, sur les parcelles qu'il a régénérées, on se retrouve avec de l'herbe qui fait 1,20 m de haut, très dense et avec en plus une herbe qui avait été pâturée à l'automne, à l'hiver. Alors que les prairies des voisins, que je vous disais, qui faisaient à peine 10-15 cm de haut, elles n'avaient pas été pâturées depuis l'été dernier. Donc, le gars avait clairement une grosse montée de productivité. Et ça, il a réussi à le gagner. En fait, c'était sur ses parcelles de fauches. Il s'est dit, donc ça, c'est des gens qui, même s'il y a un mètre de neige ou quoi, il n'y a pas de bâtiment, c'est des animaux qui sont dehors toute l'année, mais qui sont à fourrager quand même quand il manque de fourrage. Et en fait, sur les parcelles de fauches, ce qu'il faisait, c'est sur une parcelle, on va dire, de 10 hectares, il va faire toute la fauche, tout le foin et il va reconcentrer sur 5 hectares pendant l'hiver, tout le foin des 10 hectares. Et il va donner en alimentation sur ces 5 hectares, il va dérouler le foin et les vaches vont le manger. Et lui, il va déplacer sur ces 5 hectares à chaque fois la ligne de distribution d'alimentation pour pouvoir avoir un impact animal au niveau des bouses, de l'urine et aussi des résidus de foin qui n'auraient pas été mangés. Et du coup, en faisant ça, il arrive à concentrer de la fertilité, à concentrer de la biologie et à re-stimuler la pousse de l'herbe. Et du coup, ça fait que l'année d'après, sur ce quart d'hectare qui a été régénéré, il va, au lieu de produire, on va dire, 10 balles, il va en produire, je ne sais pas moi, 10-20% de plus. Et il va faire de même, du coup, sur le quart suivant l'année d'après, l'hiver de plus en plus de foin, il va réveiller la biologie, recycler aussi les nutriments. Et du coup, on arrive à ce résultat qui était assez bluffant, d'avoir juste 10-15 cm dans le champ des voisins. Et quand on passait la clôture, vraiment, c'était signé à couper au couteau. Je passais la clôture et on avait une herbe qui faisait 1m20 et en plus avec un pâturage supplémentaire à l'automne et au printemps. Et avec une pieuvétrie qui était la même, des 50 mm, qui était très limitante. Donc, la biologie a énormément à voir dans cette affaire et le rôle du bovin en tant qu'inoculant biologique et aussi une explication de ce qui se passe dans ces systèmes-là. Et un peu comme l'exemple de Dave Rant tout à l'heure, les niveaux, quand tu tires des analyses de sol dans ces parcelles-là, les niveaux minéraux augmentent de ces parcelles. Et ça, c'est juste lié à une meilleure biodisponibilité des minéraux grâce aux pratiques culturelles. Donc voilà ce que j'avais à dire un peu sur les Etats-Unis. Il se passe beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses sur Internet et c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Après, toujours apprendre avec des pincettes ce qui se passe aux Etats-Unis, puisque le caractère américain est toujours un peu lié à l'Amérique. Il faut faire attention. Mais voilà, il y a des choses intéressantes et des bons apprentissages. Eux, ils sont quand même dans des sols très riches, assez jeunes, qui n'ont pas été cultivés depuis trop longtemps. Donc, il y a aussi une certaine fertilité de fond sur lequel ils peuvent tabler. Mais en général, voilà, quand même des beaux résultats en termes de semis directs sous couvert, pâturage tournant, amélioration de la fertilité des sols qui donnent espoir. Ensuite, du coup, j'ai parlé aussi de l'Argentine parce que j'y suis allé à deux reprises. Une première fois pour un semestre d'études et une deuxième fois pour mon mémoire de fin d'études. Pendant mon semestre d'études, c'était un semestre d'études entre guillemets. Du coup, on allait un peu à l'école et puis on allait surtout voyager avec un ami, un ami Gerssois. Et on allait voir des fermes. On a pas mal d'agri qui nous ont ouvert des portes sur le premier voyage. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer un agronome qui s'appelle Lucas Andreoni, qui est dans le sud de Cordoba, de la province de Cordoba, à la Boulaché. Et qui, lui, est conseillé auprès de céréaliers, des gars qui produisent principalement du maïs et du soja, sur des surfaces qui vont de 2 000 à 20 000 hectares par ferme. Et donc, voilà, ça m'a permis de rencontrer des gens, rencontrer aussi des associations comme APRESID, qui sont les associations de semis directs en Argentine, historiques. Des CETA, ils sont inspirés des CETA français pour les exporter en Argentine, qui sont les CREA, C-R-E-A, des belles dynamiques aussi de territoire là-bas. Donc, des agriculteurs qui sont dans un système très monoculture de soja, mais qui est lié aussi à un historique. Donc, des terres qui ont été mises en culture pour la plupart il y a une vingtaine d'années. Dans les années 2000, avant, c'était des territoires d'élevage, des terres vierges. Vraiment, elles n'avaient pas été retournées depuis qu'elles avaient été créées. Donc, des terres très fertiles. Et donc, ça, c'est sur le côté, on va dire, pédoclimatique, avec beaucoup de pluies estivales, qui permettent quand même de réussir des belles cultures. Là, je parle vraiment sur mon expérience. Donc, c'est sur la zona nucléaire, ce qu'ils appellent. Donc, c'est autour, entre Cordoba capital et Buenos Aires, qui sont en fait des terres très fertiles, limmonosableuses, très productives, avec un bon contexte pédoclimatique. Et donc, un contexte pédoclimatique très poussant, très fertile, mais un contexte, par contre, politique, économique, très instable. Un PSOS avec une inflation terrible, des gouvernements politiques très instables, du coup, avec une capacité à investir et à avoir sur le long terme très limité. Il y a beaucoup de locations là-bas sur six mois, en fait. Parce que, comme en six mois, la politique peut changer du tout 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 là-bas, il y a des gars qui peuvent semer 3 000 hectares une année et rien semer l'année d'après, parce que le contexte politico-économique est instable. Ce que je viens de dire sur les semés 3 000 hectares, c'était vrai il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça commence à se tasser un peu, mais ce contexte politique économique très instable continue à l'être, avec le PSOS qui a une inflation terrible. Et du coup, ça a poussé beaucoup les agriculteurs à simplifier les systèmes, donc semi-directs depuis 20 ans. Sur la zone à nucléos, c'est plus de 90% de semi-directs. Grâce, entre guillemets, à la technologie OGM, ils ont pu aussi simplifier les itinéraires techniques, donc c'est-à-dire rentrer dans des champs d'Adventis, semer directement, passer un coup de glypho et moissonner 3 tonnes de soja sans avoir fait grand-chose. Sauf qu'on arrive en fait dans un système qui a été très monoculture de soja et qui commence à péricliter, parce qu'on a une explosion des adentis résistantes au glyphosate. Le glyphosate sur pas mal d'adentis ne fonctionne plus. Dicamba, enfin, pas mal de chimies lourdes qui ont des résistances et ça va, c'est exponentiel. Ils sont vraiment sur une courbe exponentielle et après aussi une forte stagnation des rendements soja. Moins de résilience aussi autour des aléas climatiques. Et du coup, ça fait qu'il y a des agriculteurs qui commencent un peu à se remettre en question, à remettre en question la monoculture de soja, de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Et j'ai eu la chance d'en rencontrer plusieurs, que ce soit Gabriel Garnero, que ce soit Lucas Andreoni, que ce soit des chargeurs aussi de l'INTA. Et là, je vais parler de ce que faisait Lucas Andreoni, puisque j'ai passé six mois avec lui à travailler avec les agriculteurs qui accompagnaient, les groupes CREA qui accompagnaient, enfin, qui continuent à l'accompagner et qui continuent à l'accompagner actuellement. Donc, des fermes qui sont gérées en général par des propriétaires qui sont souvent à 300-400 bornes de la ferme. Donc, des fermes où tu as un ou deux salariés sur deux ou trois mille hectares qui sont généralement d'un bloc. Tu as deux mille hectares d'un bloc et donc des salariés peu qualifiés. Donc, il faut simplifier les choses. Mais du coup, ils ont quand même voulu, avec des agriculteurs qui avaient envie de travailler dans ce sens-là, travailler sur les couverts végétaux, sur la rotation, intégrer plus de génies végétales au sein de leur système de culture. Et grâce à ça, grâce à l'intégration des couverts végétaux, de la rotation, eh bien, dans ces systèmes-là, en fait, ils arrivent à gagner une tonne à l'échelle de la ferme en soja, à faire des maïs qui vont entre 8 et 10 tonnes sans fertilisation. Et ça, je parle de faire des maïs et des sojas en sec, c'est sans irrigation. Des sojas qui sont en général aux alentours des 3,5 tonnes en moyenne sur les territoires où on travaillait et qui, là, du coup, sur des moyennes de fermes qui étaient à 4,5 tonnes. Donc là, ça commence sur des fermes de 2,5 hectares qui ont, on va dire, 60% de soja dans l'assolement. Ça fait quand même du chiffre d'affaires et un retour sur investissement très bon et assez rapide. Parce qu'en fait, dans ces systèmes-là où il y a énormément d'adentis résistantes, c'est un très bon outil, le couvert végétal, pour limiter le développement ou surtout l'agressivité de ces adentis et diminuer la fertiazotée grâce au couvert végétaux. Et puis surtout améliorer la structure de sol. Parce que, en fait, ce qui leur manque dans leur système, c'est ce carbone liquide qu'ils avaient au début, sur les premières années, quand ils ont cassé ces prairies naturelles. Ils avaient énormément de carbone labile. Ils l'ont consommé jusqu'à maintenant en 15 ans. Et là, ils commencent à le remettre grâce au couvert végétaux, grâce aux rotations. Et là, ils commencent vraiment à remonter en productivité et à remonter en résilience de l'agriculture. Sur des années sèches, des voisins qui ont vraiment des zones qui décrochent énormément. Alors que de l'autre côté de la clôture, sur les gars qui mettent en place des couverts végétaux de la rotation, qui peuvent moissonner l'intégralité de la parcelle sans faire de rendement exceptionnel, mais qui ont des cultures plus homogènes, des parcelles plus homogènes. Donc voilà, sur l'Argentine, je pense qu'on a fait le tour. Donc il n'y a rien de très spécial. C'est énormément de semis directs, 60% de soja, 40% de maïs dans les rotations en général, un peu de blé dans les territoires qui s'y portent bien. Mais juste de remettre les choses dans l'ordre, de comprendre quels sont les facteurs limitants. C'est-à-dire comprendre que la structure de sol n'est plus bonne, la corriger avec des couverts végétaux. Eux, ils ne font pas trop de travail de sol parce que c'est des sols assez sablés qui se restructurent assez bien avec des couverts végétaux. Donc voilà, comprendre les facteurs limitants, c'était un peu un mot-clé de cette expérience-là. Et du coup, tout ça, ça m'a amené à vouloir continuer à voyager. Donc après mes études, je suis parti un peu plus d'un an en Australie. Là, j'ai bossé dans des fermes. Je n'ai pas bossé pour des agronomes, j'ai bossé dans des fermes. En tant que salarié agricole, j'ai bossé dans des élevages laitiers. 400 vaches laitières en bio, par exemple, tout en pâturage tournant les vaches dehors toute l'année. Le système irrigué, ils irriguaient les prairies. Pour des céréaliers, pour faire les semis et les moissons. Et ça, ça m'a permis, ces expériences-là, ces rencontres-là, ça m'a permis de, notamment, me mettre en contact avec l'association Vic Nautil de l'État du Victoria. Donc Vic Nautil, c'est l'association de semi-direct du Victoria. Et ces gars-là, en fait, c'est un groupe d'agriculteurs très dynamiques, assez jeunes. Ils ont la quarantaine, les agriculteurs. Et qui ont vraiment ce focus, amélioration de la fertilité des sols, dans des contextes très difficiles, avec des pluviométries très variables. Des pluviométries qui vont de 200 à 400 mm. Ceux qui ont 600 mm, ils sont considérés comme des gens qui ont beaucoup de pluviométrie dans ces territoires où je suis allé. Ces gars-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ça fait un paquet d'années qu'ils font du semi-direct. Mais eux, ils ont fait le distingo. Parce que comme dans ces systèmes-là, quand tu pousses à un petit facteur, vu que tout tient sur un fil rouge. Et quand tu pousses à un petit facteur, tu gagnes quelques quintaux. Et ça, au niveau économique, ça se reflète sur l'exploitation. Et du coup, ils ont réussi à avoir la sensibilité entre du semi-direct à disque et du semi-direct à dents. Le système classique, c'est de faire là-bas, c'est aussi beaucoup de semi-direct, mais du semi-direct à dents. Qui se ressemble un peu à un passage de cultivateur. Où il y a très peu de résidus, au final, qui restent. Parce qu'ils fauchent aussi très bas. Avec des cultures qui ne font pas des rendements exceptionnels, des 2-3 tonnes. Et du coup, des peu de résidus. Et donc, ils sèment directement dedans. Et en fait, ils se sont rendus compte quand ils sont passés sur du semi-direct à disque avec le Stripper Front. Donc, le Stripper Front, c'est en fait une barre de coupe qui ne récolte que les épis. Ça laisse l'intégralité de la paille. Et du coup, avec ce système-là, ils se sont rendus compte qu'ils laissaient beaucoup plus de résidus. Et donc, qu'ils avaient beaucoup moins d'évapotranspiration pendant le printemps, le printemps-été. Parce que là, c'est que des révotations céréalières. Il n'y a pas de culture de printemps dans les fermes où j'étais. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en faisant ça, ils ont gagné des quintos. Ils ont gagné énormément de résilience face aux aléas climatiques. Une capacité à infiltrer de l'eau avec les sondes tensiométriques. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient quand même beaucoup une meilleure dynamique de l'eau. La paille restante, ils en font quoi ? Parce qu'elle est laissée verticale ? Ouais, c'est verticale. Non, la paille reste en hauteur tout l'été. Et c'est vraiment qu'au moment du semi-direct à disque, qu'elle est couché, roulée. Et voilà. Et sur des espacements, eux, ils sont vraiment vus. Puisqu'au début, ils se met larges pour pouvoir limiter. Enfin, ils se met larges, ils se met à 35. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en allant plutôt à 18, avec les résidus, avec le semi-direct à disque, ils arrivaient à avoir une bien meilleure dynamique et une bien meilleure de l'eau et une bien meilleure valorisation du sol. Aussi, un gros outil, une grosse organisation qu'ils avaient, c'était autour du CTF, du Control Traffic Farming. Donc, ils passaient toujours les mêmes voies sur les mêmes voies, sur les mêmes passages, que ce soit les batteuses, les bennes à la moisson, les semis, les pulvées, c'était tous des multiples en longueur. Donc, ça permettait d'avoir les mêmes voies de passage. Pareil, les voies de tracteur étaient mises aux voies de la batteuse, sur des largeurs de voies de la batteuse, donc sur des 3 mètres au médic. Et ça, ça permettait du coup, au lieu de rouler, on va dire, 100% de la surface au bout de 2-3 ans, avec des longueurs différentes, eh bien, en fait, ils concentraient les passages sur seulement 20% de la surface du champ. Donc, ça, ça permettait vraiment de travailler dans des systèmes-là où tu ne peux pas faire beaucoup de couverts végétaux, où ils ne font pas du tout de travail du sol, parce que dès que tu travailles du sol, tu évapores tous les quelques millimètres que tu as. Ça permet vraiment de limiter la compaction, et du coup, de concentrer la bonne productivité sur les parties non roulées, sur les 80% restants de la parcelle. Et ça, c'est des petits outils qu'ils ont rajoutés au fur et à mesure, et qui leur ont permis vraiment d'avoir des gains en rendement, des gains en efficacité d'eau, et du coup, de déplafonner aussi un peu les référentiels qui étaient établis par les instituts de recherche sur combien de quintaux on fait par millimètre d'eau de pluie. Parce qu'eux, ils comptent, par exemple, un gars va te dire qu'il pleut 250 millimètres d'eau chez moi, ils comptent depuis la dernière moisson, quoi. Donc, ils comptent toutes les pluies estivales, les pluies dans la culture jusqu'à la moisson. C'est vraiment sur 365 jours, quoi. Donc, ils comptent vraiment chaque millimètre d'eau, ce que nous, on ne fait pas. On compte plutôt la pluométrie sur le cycle de la culture, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est une finesse à travers ça. Et puis, en fait, dans ce groupe-là, le dernier outil qu'ils ont rajouté, c'est la nutrition. La nutrition des plantes, la nutrition du sol, qui leur a permis vraiment de gagner en efficacité minérale, en productivité. Là, je vous souhaitais l'exemple du gars chez qui j'ai moissonné, avec qui j'ai passé pas mal de temps, qui est Matt McKinley, qui était dans le New South Wales. Du coup, il était du côté de Sydney, on va dire. Et donc, c'est un gars qui, quand on était aux moissons, sur les orges, par exemple, on moissonnait 3 tonnes d'orge sur une pluométrie. Il avait fait 225 millimètres d'eau, je crois, depuis la dernière moisson. Et sur ces 225 millimètres d'eau, donc rendant de 3 tonnes en orges, alors que les voisins faisaient entre 800 et 1 kg et 1 tonne d'orge. Et donc, lui, Matt, qu'est-ce qu'il avait mis en place ? C'est semi-direct à disque, avec le stripper front, du control traffic farming, et après aussi la nutrition des sols et des plantes. Donc, là-bas, on est sur des budgets assez limités. Quand on fait 3 tonnes entre les charges de structure, les charges opérationnelles, il faut qu'ils arrivent à avoir une tonne et demie, il faut qu'ils rentrent dans leurs frais. Et il faut qu'ils puissent se rémunérer avec une tonne et demie. Et donc, grâce à la nutrition, il a réussi à gagner ce plus en économie, où en fait, il arrivait seulement en travaillant avec la nutrition foliaire, avec des azotes beaucoup plus efficaces, à travailler avec 21 unités, entre 21 et 28 unités d'azote, pour faire 3 tonnes, alors que les autres voisins mettent entre 100 et 120 unités d'azote, pour faire une tonne d'orge. Ils ont vraiment ce travail-là autour de la nutrition, avec des analyses de sèvres, analyses de sols. Comprendre, c'est des sols qui sont très forts en magnésium, avec des grosses toxicités aluminiques, qui limitent la productivité de la culture, notamment quand on commence à enlever des engrais starter, parce qu'il voulait vraiment travailler sans engrais minéral. Enfin, du coup, il ne le faisait pas entièrement, mais voilà, l'idée c'était ça. Donc, dès que tu enlèves du 18-46 par exemple, tu as plus de toxicité aluminique, donc c'est de trouver comment, avec du carbone, des minéraux, comment bloquer ces toxicités aluminiques. Comment ne pas faire de fongi, pas de fongi, pas d'insecticide. Bon, ça peut étonner certains, mais oui, avec 240 mm d'eau, ils font quand même des fongis ou des insecticides. Et du coup, ils n'en faisaient pas, parce qu'ils arrivaient à avoir une bonne santé de la plante. Et donc voilà, c'était ces petits outils-là qui leur permettaient de gagner en productivité, mais aussi d'atteindre des nouveaux marchés, parce que voilà, c'est des systèmes qui utilisent moins de phyto, donc potentiellement des marchés qui s'ouvrent avec du sans résidu du pesticide. Donc c'est des choses sur lesquelles ils travaillent, sur aussi des stockages de carbone, et ce genre de rémunération supplémentaire que tu peux faire grâce à une amélioration des pratiques culturales, tout en gardant ce cap de la rentabilité de ton exploitation dans un système de commercialisation traditionnel. Du coup, ma conclusion un peu de toutes ces expériences, que ce soit aux Etats-Unis, Argentine, Australie, Roumanie, j'allais aussi faire des tours en Uruguay, aller voir des producteurs en Uruguay, aller voir des producteurs au Chili. T'as vu Carlos Croeto ? Ouais, j'ai vu Carlos Croeto, ouais. Ben, ma conclusion, c'est qu'en fait, on peut améliorer la fertilité des sols tout en restant productif, tout en restant rentable, parce que ça c'est quand même le nerf de la guerre, rester rentable, rester sur des exploitations qui gèrent leur charge de structure, leur charge opérationnelle. Donc, ça c'est possible seulement en comprenant les facteurs limitants. Moi, c'est ce que je m'attache beaucoup à faire quand je fais du conseil individuel, c'est comprendre les facteurs limitants des fermes, comprendre les facteurs limitants des contextes pédoclimatiques pour permettre derrière, en fait c'est un escalier qu'on monte, on a un objectif et c'est un escalier qu'on monte et en fait il faut pour pouvoir passer à la marche supérieure, il faut virer le facteur limitant et du coup il faut le comprendre pour pouvoir le virer. et donc voilà, il faut comprendre ces facteurs limitants pour permettre de gagner en productivité, en rentabilité, parce que partir sur, moi je l'ai vu beaucoup, des gars qui allaient sur des conférences et qui en fait essayaient de travailler sur un facteur de production qui en fait n'était pas leur facteur limitant et ils travaillaient, ils travaillaient, ils s'en dégoûtaient parce qu'ils n'avaient pas de réponse et en fait c'est parce qu'ils ne s'attaquaient pas aux vrais problèmes qui leur permettaient d'atteindre la prochaine marche. Donc ça c'est vraiment important de le comprendre et de le replacer sur son exploitation ou quand on fait de l'accompagnement auprès agriculteurs. Sur ce côté économique qui me paraît essentiel, j'ai trouvé quand même que l'exploitation qui vraiment avançait encore plus, c'était des exploitations qui travaillaient sur la commercialisation de leurs grains, sur leur commercialisation de leurs produits, parce que que ce soit, ben voilà, bon, il y a le classique de la vente directe, mais il y a aussi sur la commercialisation sans résidus pesticides, on en parlait, la commercialisation auprès de filières locales qui cherchent des produits un peu spéciaux et c'est ça, ces produits-là, ces marges de rentabilité qui permettent vraiment de gagner en rentabilité en chiffre d'affaires hectares, parce que voilà, aller économiser un peu de fertilles azotées, aller économiser un peu de travail du sol, bon, sur la compta au final ça se retrouve mais c'est un peu noyé dans la masse, alors que dès qu'on commence à mettre plus de chiffre d'affaires par tonne ou par hectare, et bien c'est là qu'on arrive à vraiment passer à une exploitation qui est vraiment rentable où l'exploitant a de la facilité pour pouvoir investir, pour pouvoir vivre, pour pouvoir se prendre des vacances et qui au fond de lui aussi est serein, parce que ça c'est hyper important sur son exploitation d'être serein. Après il y a plein de choses encore à discuter, il y a quelques informations sur le site resilientagriculture.fr et puis moi j'encourage tous, enfin non, resilientagriculture.wordpress.fr ou .com, je ne sais plus, moi j'encourage vraiment tout le monde à aller voir ce qui se passe à droite, à gauche, que ce soit chez son voisin mais aussi dans un autre pays. J'encourage beaucoup les jeunes qui sont encore en études de faire des années de césure, de partir sur des stages de fin d'études à l'étranger, de partir sur des semestres à l'étranger. Si vous avez des enfants qui s'intéressent à l'agriculture, de les envoyer, de leur payer le voyage et de les envoyer à l'étranger pour qu'ils aillent voir ailleurs ce qui se passe. Parce que ça c'est vraiment très formateur et ça permet humainement de vraiment avancer quoi. de l'étranger pour qu'ils aient à l'étranger pour qu'ils aient à l'étranger. Merci d'avoir regardé cette vidéo !